bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pardon une nouvelle vidéo tuto aujourd'hui qui va nous permettre d'apprendre à utiliser la fonction aléa entre bornes pour savoir que cette fonction va nous permettre de renvoyer un nombre entier aléatoire compris entre une borne inférieure et une borne supérieure du coup les bornes c'est nous qui allons les définir là si j'utilise la fonction ici aléa entre bornes là pour la borne inférieure je vais mettre 100 pour la borne supérieure je vais mettre 1000 il va me gérer un nombre entre 1000 entre 100 et 1000 met un standard et là j'ai fait entrer encore il va en dégénérer encore un nombre aléatoire du coup je vais utiliser cette fonction ici d'un autre exemple pour trouver le matricule de chaque employé on a quelques emplois et les copains le code poste département email pro et moi ce que je souhaite c'est qu'il y ait un matricule et le plus matricule pour le faire je vais utiliser la fonction les répéter les pétitions pour répéter le nombre de départements trois fois ou deux fois et après je vais utiliser la fonction aléa entre bornes pour gagner un nombre entre 100 et 500 présents du coup d'âge que j'ai fait l'être là le texte je vais le répéter deux fois le niveau département et là j'utilise la fonction aléa entre bornes et là je vais mettre ça et c'est ça du coup où il me répète le nombre département deux fois 95 95 après qu'elle est un nombre aléatoire entre 100 et 16 ans et guillissé pour avoir les informes des autres informations pour les autres employés c'est tout pour ce pour cette fonction aujourd'hui on se rend rendez vous prochainement dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle fonction